Et salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui nous intéresse tous, à savoir comment battre l'étage 10 du labyrinthe des bêtes. Alors il y a Braille, c'est écrit BRY de la guilde Epic sur Server Canada qui a fait une vidéo là-dessus et qui l'a mis sur Youtube, donc merci à lui, il aurait pu la garder pour lui, mais il la partage, donc c'est super cool. Donc on va un peu analyser son run, l'équipe qu'il a, pourquoi ça fonctionne, évidemment c'est pas encore une team safe, on va voir sur le run que c'est quand même très compliqué de battre le boss, mais ça fonctionne, c'est passé et ça c'est hyper intéressant et on va pouvoir analyser pourquoi. La première chose, c'est qu'il va jouer Light Jet Vac, donc on voit qu'il joue Ignitor, Kaboom, Light Jet Vac, et du coup Light Jet Vac n'ayant pas l'avantage élémentaire, va pouvoir tanker les vagues, et ça c'est hyper important. Quand j'ai fait moi mes tests, le gros problème que j'avais c'est que les mobs tapaient aléatoirement sur un de mes 3 Skylanders, et ça c'est hyper gênant, puisque vous allez avoir des Skylanders plus tanky que d'autres, et du coup si les vagues attaquent vos Skylanders les moins tanky, vous allez tout simplement perdre vos DPS, et ça c'est un énorme problème. Alors que là, en mettant Light Jet Vac, donc le mob le plus tanky, qui en plus se met un bouclier, qui se soigne, qui a énormément d'HP, puisqu'il scale en fonction de ses HP son soin, du coup va tanker les vagues, et permettre à Ignitor et Kaboom de rester en vie. Ça c'est extrêmement important, c'est bien pensé de sa part, moi à la base j'avais pensé à Jet Vac, pour profiter de son passif sur l'esquive, etc. Du coup il peut tanker, mettre le buff attaque sur l'équipe, etc. Mais Light Jet Vac est très bon dans le sens où il se met également un bouclier, donc ça c'est super cool, et c'est bien vu de sa part. A côté de ça on va voir Kaboom qui se joue en canalisation, plus son sort qui pose les bombes, donc il joue pas avec le break attack, et Ignitor en 4-6, normal, tu peux pas jouer autrement de toute manière. Donc il a runé Kaboom et Ignitor comme des bombeurs, j'aurai pas les stats dans cette vidéo, mais j'ai vu son runage, et son Light Jet Vac avec énormément d'HP, il me semble qu'il a 13 700, quelque chose comme ça. Et du coup, c'est à peu près comme ça qu'il a runé ses Skylinders. On voit qu'il joue totalement à la main. Pendant les vagues, il lance énormément le sort de bombe de Kaboom pour clean les waves, et sur le boss il va jouer que Ignitor avec la canalisation de Kaboom, pour pas utiliser du mana supplémentaire, c'est hyper important. Donc c'est avec cette compo qu'il passe le B10. Vous avez vu, c'est extrêmement close, on peut enlever ça maintenant. Donc on va aller un peu analyser les sorts, et regarder quel est l'intérêt, en plus de se faire focus, pourquoi Light Jet Vac est dans la composition. On va aller voir ça tout de suite, on va aller dans le codex, ce sera plus simple. Alors, le petit codex. Light Jet Vac, il l'a. Donc on éveille, qu'est-ce qu'il fait ? Donc sur son premier sort, il coûte 2 mana, il tape, et il obtient un bouclier pour 2 tours. Donc, ça j'en ai parlé pendant le run, c'est extrêmement intéressant, puisque c'est lui qui va se faire focus sur les vagues, donc il va avoir besoin de tanker évidemment, et du coup obtenir un bouclier, c'est extrêmement intéressant, pour pouvoir encaisser plus facilement les dégâts. Il y a quelque chose dont je n'ai pas parlé également pendant le run, mais si vous avez vu, vous pouvez revenir en arrière pour regarder, il focus toujours le mob du milieu. Donc vous avez 5 mobs sur les vagues, et à chaque fois il focus sur celui du milieu. Pourquoi ? Parce que le mob du milieu pose le buff attaque sur toute l'équipe, et tape extrêmement fort. Donc il faut le focus, et c'est ce qu'il fait. C'est ce que je fais également quand je fais mes tests. Et du coup, ça il faut le prendre en compte. Il joue que à la main. En auto, à mon avis, ça ne passe pas du tout. Donc au niveau du sort 2, c'est un sort à 6 de mana, donc extrêmement manavore. Le temps de CD est de 30 secondes, donc finalement, il ne le lance pas souvent, donc ça va en termes de mana. Donc il va soigner toute l'équipe en fonction de ses HP max, donc c'est extrêmement intéressant. Plus il est tanké, plus il va soigner. Il pose également un effet de réduction de dégâts sur toute l'équipe, donc ça, ça va permettre de tanker le boss, c'est hyper important. Et si le soin est un coup critique, pose sur tous les alliés un effet de focus. Donc ça, c'est hyper fort. L'effet de focus, ça fait quoi ? Il me semble que ça réduit les CD. Si je ne dis pas de bêtises, je vais quand même aller vérifier, parce que je n'ai pas envie de vous dire n'importe quoi non plus. Alors c'est où ? C'est où, c'est où ? C'est dans... Head. Combat. Ça doit être là-dessus. Alors le focus, il est où ? Focus. Alors réduit le temps de pose des compétences utilisées alors que cet effet est appliqué de 5 secondes. Donc dès que vous avez focus sur vous, ça réduit vos compétences, vos temps de pose de compétences de 5 secondes. Donc finalement, c'est pas mal. C'est quand même très intéressant. Je pense que ça lui sert beaucoup pour remettre le bouclier pour tanker les vagues et pour beaucoup taper avec Ignitor. Enfin, ça lui sert surtout à mettre beaucoup les bombes avec Kaboom pendant les vagues pour clean vite. Et sur le boss, ça va surtout lui servir à faire taper Ignitor. Donc l'effet de focus, c'est très intéressant. On va retourner rapidement sur l'EJet Vague. Hop. Voilà. Du coup, s'il soit encore critique, ça pose également un effet de focus. Donc ça, ce sort-là, il est certes très cher, mais il est très intéressant puisqu'en plus de soigner, il va réduire les dégâts et poser un effet de focus si ça crit. Donc je pense qu'on va vouloir lui mettre une critique en 2. Un peu comme mon Flashwing est ruiné. Je vais vous montrer ça juste après. Il en soit très intéressant et c'est très malin comme choix puisque c'est un d'un Scalenders qui n'a pas l'avantage élémentaire mais qui n'a pas non plus le désavantage élémentaire puisque c'est un mob light. Donc il va tanker les vagues et en plus, le bouclier, du coup, il ne prend pas cher. C'est super malin. C'est super malin. En plus, il soigne, il a un très bon kit. Donc super cool. Et son passif, toutes les 5 attaques reçues, redonne un peu de point de vie à l'allié qui a l'endurance la plus basse et lui rend 10 unités d'endurance. Donc clairement, toutes les 5 attaques reçues, sachant que c'est lui qui tanque, encore une fois, c'est très malin. Il va rendre 10 d'endurance à l'unité qui a votre allié qui a le moins d'endurance. Donc ça, c'est super cool pour éviter les chaos. Et en plus, ça va le soigner un peu. Donc l'Aid Jet Vac, très intéressant. Je pense que ça va être mon focus en Omni-Gem prochainement pour pouvoir le tester. Et puis je pense que ce sera une unité extrêmement forte également en GVG. Donc ce ne sera pas perdu. Donc je testerai ça. Je vais aller vous montrer un peu le runage de mon Flash Wing pour vous donner une idée de comment on peut le runer. Alors donc, il faut savoir que Light Jet Vac, c'est un Skylanders 3 étoiles. Donc comme Flash Wing, en termes de stats, il aura à peu près la même chose. C'est ça qu'il faut bien se rendre compte de ça. Donc moi, comment il est runé le mien ? Je lui ai mis une rune Tocrit en 2 et ensuite c'est HP HP. Donc pourquoi Tocrit ? Parce que sur Skylanders Ring of Heroes, vos soins peuvent être des coups critiques. et du coup soigner beaucoup plus. Vous rajoutez à ça le fait que quand Light Jet Vac crit sur son soin, il pose l'effet Focus, ça devient d'autant plus intéressant de critique pour avoir l'effet supplémentaire. Donc non seulement le heal va soigner beaucoup plus fort, mais en plus vous allez gagner un effet Focus. Donc je pense que Light Jet Vac va se runer avec une rune Tocrit et ensuite ce sera PV PV. Je n'ai même pas une rune PV 6 étoiles ici. Donc imaginez bien que je peux avoir encore plus de PV que ça. Donc en soit le runage, à mon avis, ce sera ça. ça va être du set de vigueur au maximum avec Tocrit, point de vie, point de vie et ça fera le taf comme il faut. Ensuite, je sais que son Ignitor était runé en Bomber. Donc en termes de runage, il avait quelque chose qui ressemble à ça avec plus d'attaques que de points de vie. Je crois qu'il avait 9000 d'attaques et 8000 points de vie, un truc comme ça. Mais en soit, c'est un runage de Bomber qu'il va falloir sur Ignitor et Kaboom puisqu'on veut que c'est les bombes. Comme je le répète très souvent en stream ou en vidéo, actuellement, la méta des bombes est beaucoup trop forte. Il faut runer, il faut jouer des bombeurs et runer extrêmement bien vos bombeurs. Il faut beaucoup de précision des effets. Il faut que vos bombes se posent, tout simplement. Donc en termes de précision des effets, à partir de 100, vous êtes bien. Donc au-dessus de 100, c'est du bonus. Ça va vous garantir vraiment de poser vos bombes. En soit, qu'est-ce qu'il faut comme stat sur un bombeur ? Il faut beaucoup d'attaques, des points de vie pour réussir à survivre mais avec l'effet de réduction de dégâts de l'A-Jet-Back, c'est ok. Et de la précision des effets. Donc c'est très, très simple à runer et c'est pour ça que son équipe aussi fonctionne. C'est parce qu'avec des runes du B9, on peut aisément runer cette composition. Du coup, Kaboom, ce sera exactement le même runage. Évidemment, moi je n'ai pas deux runages pour bombeur, pas encore. Mais ça va venir. Donc voilà, ça c'est pour l'analyse de son équipe et des runes. J'ai également dit qu'il faisait tout à la main, évidemment, puisque si Ignitor joue pendant les vagues, ça va énormément casser la tempo de son équipe puisque Ignitor est très manavore et sur les vagues ne va pas beaucoup aider. Du coup, il ne fait jouer que son Kaboom et le bouclier du Light Jet-Back. Mais voilà, il faut savoir que cette composition, oui, certes, elle passe le B10 mais avec énormément de conditions, à savoir le faire à la main. Sur les vagues, vous n'allez jouer que Kaboom, sur le boss, vous n'allez jouer que Ignitor et lancer la canalisation de Kaboom de temps en temps. Et il va falloir être présent, c'est des runs qui se font en x2 puisqu'on ne peut pas le passer actuellement en 3 étoiles. C'est des runs assez longs qu'on va devoir faire à la main. Donc pour l'instant, pas très worth de le farmer. Cependant, c'est une équipe qui fonctionne. Peut-être qu'en le farmant à la main, petit à petit, on peut améliorer le runage et petit à petit avec des meilleures runes peut-être accéder à ce x3 et du coup au mode auto. On attend, peut-être qu'il va nous sortir une nouvelle vidéo là-dessus. On espère, ça ferait du contenu intéressant aussi à analyser. En tout cas, pour l'instant, moi ce que je déduis un peu de ce run B10, c'est que c'est faisable. Donc il est extrêmement dur actuellement, ils vont peut-être le nerf, peut-être pas. Vu qu'il a été passé, on ne sait pas du coup s'ils vont le nerf ou pas. Mais en soi, il est faisable, il va falloir tryhard. Moi aussi, ça me plaît ce genre de choses du fait que le B10 est extrêmement compliqué, mais il est faisable et il va falloir faire beaucoup de théorie crafting autour de ça pour pouvoir le passer et je trouve ça extrêmement intéressant. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette petite analyse vous a plu et vous a un peu éclairé sur cette composition B10, pourquoi ça passe, les forces et les faiblesses de cette équipe. Les forces, c'est que vous avez la jet vague qui tanque les vagues et que Ignitor avec Kaboom ça tape extrêmement fort au niveau des bombes sur les vagues et sur le boss, mais les points faibles c'est qu'on ne peut pas le faire en auto puisque les coups en mana sont beaucoup trop élevés et il va falloir le gérer à la main sinon l'équipe n'a aucun sens. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Moi en tout cas, ça m'a beaucoup plu de vous faire cette petite vidéo parce qu'en même temps, ça m'a aidé à analyser cette composition B10. Du coup, je vais un peu me focus sur la jet vague pour vous faire des petits tests à côté. Voilà, en attendant, moi je vous dis portez-vous bien à la prochaine. Salut !